La visite de l'écomusée vient de se terminer et Damien, venu assister au départ, rejoint les locaux techniques. L'institutrice tente de rassembler le groupe mais beaucoup d'enfants s'agitent encore en brandissant leurs bouquets de lavande et de sarriettes. Venir ici les excite toujours. Au printemps et à l'automne, les classes de l'agglomération marseillaise viennent passer quelques jours. Et l'été, ce sont les centres de loisirs des banlieues parisiennes qui envoient les gamins. Balade dans la garrigue, baignade, jeux de pistes, initiation à l'écologie des montagnes, ateliers poteries et potagers, il y a de quoi les occuper. Depuis son bureau en balcon sur les hauteurs du village, Damien embrasse une grande partie des installations de l'écocide de Valençol. Cet endroit est spécialisé dans la production d'huiles essentielles. En contrebas, les champs de lavande, de thym et les potagers officinaux. Le lavandin n'est pas indispensable. On n'a pas besoin de lavandin pour vivre. On ne le mange pas. C'est bien une agriculture industrielle. Les agriculteurs, ils travaillent depuis des décennies à ce développement du lavandin et de la lavande et des plantes aromatiques et médicinales. Mais c'est eux qui ont créé la filière, qui la modulent, qui la transforment, qui l'orientent. Ils ne l'auraient pas imposé. Ils sont même arrivés à faire changer d'avis les utilisateurs. Et les utilisateurs, dans cette filière-là, ne sont pas des utilisateurs simples. C'est des utilisateurs mondiaux. La production de lavandin est essentiellement destinée à l'exportation. Les utilisateurs, les acheteurs sont des multinationales. Dans la mesure où ils ne développent plus maintenant une main-d'oeuvre saisonnière, ils bénéficient aux propriétaires des grandes propriétés. Voilà, c'est tout. Après, ils bénéficient indirectement parce que le lavandin a une période de floraison très bleue et qu'elle est intégrée dans l'esprit des gens, comme l'image de la Provence. Voilà. Donc, il a cet attrait touristique, indirectement. Mais bon, les amandiers en fleurs sur tout le plateau qui a 150 ans auraient pu bénéficier de cette même certification paysagère, disons, au niveau touristique. On aurait dit, voilà, au printemps, les amandiers font de la neige sur le plateau de Valenceau. Dans le lien lavande, agriculture-tourisme, j'ai pu dire, mais arrêtez pour les Alpes de Haute-Provence, mais arrêtez de mettre en première page de toutes les documentations touristiques la lavande. parce que le jour où il y a des décisions internationales qui font qu'on décide qu'on n'a plus besoin de la lavande, c'est autre chose. Et à ce moment-là, Valenceau, la destination lavande du monde, où il y a les Chinoises qui viennent se faire photographier en robe de mariée, les Japonais, enfin, c'est la folie furieuse au mois de juin, eh bien, qu'est-ce qui va nous rester si on n'a pas su vendre ce territoire sur autre chose ? Alors, on l'a laissé, et de là vient Disneyland. C'est-à-dire qu'on a Disneyland, enfin, la Disneylandisation, c'est quoi ? On a décrété d'un positionnement touristique, d'une image touristique d'un lieu, et on met sous cloche et on fige. On vend quelque chose, ça c'est certain, puisque ça rapporte de l'argent, mais l'intérêt, justement, c'est de le vendre intelligemment. Parce que, si on le vend intelligemment, on sait fort bien que ce sera la meilleure publicité pour que les gens viennent le voir en le respectant, parce qu'il est aussi très sensible. Plus loin, la boutique Saveur et Senteur est le centre de remise en forme, en thème des hôpitaux de Marseille avec qui le parc a passé un accord. Enfin, de l'autre côté, le campus de l'université Jouvenel, avec les formes oblongues de ses labos d'expérimentation, les gradins de son complexe photovoltaïque et ses étranges plateformes de tests de propulsion pour développer l'avionique solaire. C'est un beau projet, né il y a une dizaine d'années, grâce au contact avec le pôle de recherche de Sofia et à une fondation privée qui l'a financée. Si l'université vient par ici, je trouve que c'est génial, quoi. Ça fait connaître aussi la région et ça, c'est super. S'il y a un centre de soins de suite de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille qui vient aussi sur le plateau de Valençol, je trouve ça génial. Je pense qu'on a raté le bon virage, le bon virage qui était celui effectivement d'une gestion de proximité de ces espaces. et d'une gestion entrepreneuriale, de proximité dynamique, accueillante pour des gens qui avaient des projets économiques. Ça ne veut pas dire installer une usine avec des fumées, mais des projets qui pouvaient être à la fois respectueux de ce territoire, mais aussi en prise avec les gens, avec la réalité décisionnelle, avec la vie. Parfois, on ne se croirait pas dans les Alpes de Haute-Provence, mais dans un territoire de fiction, mi-zone 51, mi-center-park. L'université a même son héliport, qu'utilisent les chercheurs et les industriels venus de l'étranger. Et avec la nouvelle ligne de train inter-région Alpes-Durance, le secteur se place à 1h30 de Marseille et à peine plus de Sofia et de Nice. On va transformer notre façon de vivre et on peut en concevoir que certaines personnes puissent utiliser leur hélicoptère pour se déplacer à leur grille. Pour moi, ce n'est pas concevable. Ça veut dire qu'on aurait une société à deux vitesses. Damien doit terminer de préparer une présentation pour les partenaires des laboratoires lyonnais et des pôles Eurobiomède et PAS. Il lui reste moins d'une heure avant que la dernière navette ne reparte vers Manosque. Il ne vit pas ici. Il ne monte sur le plateau que deux ou trois fois par semaine. Loger sur place n'est pas chose aisée, même si en tant que membre du personnel, il pourrait en faire la demande. Mais sa compagne travaille dans un cabinet d'assurance et ce serait fastidieux pour elle de faire les trajets inverses. Et puis, vivre ici ne serait pas toujours commode. Beaucoup de gens travaillent par ici, mais finalement, assez peu se côtoient, tant les domaines d'activité sont séparés et les rythmes différents. Côté service aussi, certaines choses font défaut. Par exemple, il n'y a pas de crèche pour leur petite fille. Et il faudrait prendre une nourrice, ce qui n'est pas gagné non plus, car il faudrait d'abord la trouver. C'est actuellement le cas. Un déficit en crèche, un déficit en nourrice, voilà, c'est actuellement le cas. Donc, est-ce qu'on est des privilégiés de vivre ici ? Je ne sais pas, on l'a choisi quand même aussi. Et qu'on est dans certainement un site protégé aussi déjà. Et la compagne qui habite de l'autre côté et qui ne veut pas déménager, ça existe déjà. Nous, pourquoi on n'arrive pas à faire venir des médecins ici ? C'est pour ça. On ne peut pas vivre sur ce plateau et avoir les mêmes services qu'offre une grande mégapole qui, en plus, n'est pas très loin. Puisqu'on est dans un pays où les mégapoles, Marseille, Aix-en-Provence, sont quand même très proches. Donc, c'est vrai que le comparatif, il est très vite fait. Puisque, avec les moyens de transport qu'on a, bon, dans une demi-heure, on est dans la mégapole. Donc, après, c'est un choix. Actuellement, ce qui s'implante sur ce territoire-là, c'est beaucoup de néo-urbains et ruraux. C'est-à-dire que les gens qui reviennent habiter la campagne avec une toute autre idée de ce qu'est le monde rural. Pour eux, c'est transposer le pays urbain au milieu rural. Donc, bien entendu, on a ces... Quand je vous parlais tout à l'heure de conflit avec l'agriculture, on est sur ces domaines-là. Le coq qui chante le matin trop tôt, enfin, l'odeur du fumier... Le néo-rural, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui s'installe effectivement dans un milieu qui n'est pas celui de son origine et qui, très souvent, va aller repartir travailler là-bas. Mais ce n'est pas pour ça, je veux dire, qu'il va consolider son lieu comme étant uniquement le lieu où il va dormir, où il n'aura... Non, il peut être aussi, s'il a choisi de venir là, être la personne qui sera l'animateur de l'association des parents d'élèves. Et puis, il y a cette législation draconienne qui, au quotidien, doit vite devenir envahissante. La production haute qualité de l'écosite impose des normes assez drastiques sur tout l'environnement du secteur et on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est vrai que cette activité est une véritable vitrine pour le parc régional du Verdon. Mais tout de même, cela semble parfois excessif. Damien repense avec un pincement à ses amis, Federica et Sam. On ne les a pas autorisés à installer leur projet d'élevage caprin-laîtier malgré des terrains propices et la possibilité de reprendre des bâtiments d'exploitation. Tout ça du fait des risques de propagation de parasites dangereux pour les cultures de plantes médicinales. C'est la concentration d'une espèce par rapport à une multitude qui la rendra la plus fragile. Si on supprime la biodiversité, on supprime l'ensemble des prédateurs. On supprime le positif et le négatif. Donc, si on vous laisse tout seul, vous allez mourir. C'est l'ensemble du monde vivant qui est autour de nous qui nous permet de vivre. Si on va dans ce sens, il faudra rendre tout le monde dans des chambres stériles. C'est bien qu'il y ait des parasites parce que ça prouve que c'est de la biodiversité et ça fait passer de la vie. Donc, il ne faut pas essayer de vivre dans une société aseptisée à tout prix. À force de normes, d'hygiénisme, d'attention, etc., il y a plein de choses qui vont se produire en douce au fond du jardin et on fera du marché noir avec des trucs illicites parce que soi-disant, ils vont nous rendre malades. Je pense que c'est une hérésie. Pour vous donner un simple exemple, au parc, actuellement, autour de la maison du parc, on est en train de reconstruire une chevrerie, d'installer un chevrier pour qu'il soit en rapport avec le territoire. Il se demande si derrière, il n'y avait pas autre chose, même s'il comprend les motivations avancées par le conseil de surveillance et la direction de l'écosite. Chaque secteur d'activité garde jalousement ses territoires. En fait, l'écosite et autour de lui le parc vivent surtout en fonction des besoins et des attentes des gens du dehors. On est le réservoir, on fait les efforts qu'il faut pour être un bon réservoir avec une bonne qualité d'eau. Et c'est vrai que quand on descend dans la mégapole et qu'on voit la façon dont l'eau est utilisée, on peut effectivement serrer les points parfois. Petit à petit, à force de petites abdications, les décisions se prennent ailleurs. Parce que ce territoire intéresse des grandes forces complètement extérieures qui ont intérêt à ce qu'ils soient si, ça, ça et ça. Je pense que c'est une prédation douce comme ailleurs il y a des prédations très violentes. N'imaginez pas que les gens d'un territoire peuvent se laisser manipuler comme ça. Quand vous dites qu'il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes mondiales qui font que... C'est une erreur. C'est une erreur. C'est que les gens ne disent rien. On doit pouvoir, sur le plateau de Valençol, dire ce qui est bon pour le plateau de Valençol. Et c'est les gens qui y habitent qui doivent pouvoir le dire. Si les gens de ce territoire s'organisent et continuent à s'organiser, c'est bien pour aller dans un but commun. Si ce but commun leur est usurpé, leur est volé, ils se révoltent. c'est le temps. Aux générations futures, écrire leurs scénarios, petit à petit, de savoir comment ils ont envie de vivre. Moi, je n'ai pas envie de leur écrire un scénario. Juste une simple ennui, c'est qu'on leur laisse les moyens d'écrire leur scénario. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada